Bonjour, Benjamin Clément, maître de conférence à l'université de Franche-Comté et je vais vous présenter les fouilles du Clos de la Visitation situées à Lyon. Alors on est sur un site archéologique qui est ouvert depuis 2019 et qui porte sur l'exploration du camp de la cohorte urbaine de la colonie de Lyon. Fouille qui pour l'instant concerne un îlot, donc une petite partie sans doute de ce grand camp qui accueillait 500 légionnaires entre au moins le règne de Tibère et la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et pour l'instant, les trois îlots qu'on dégage se composent de trois à quatre parcelles selon les phases. Une parcelle tout en haut située sur notre gauche qui livre une petite maison sans doute dédiée à un centurion. Une parcelle en contrebas ici qui a livré un entrepôt, un oréum qui est construit sous le règne de Néron, détruit au début du deuxième siècle et qui a permis le stockage d'armes et surtout d'armes pour ce qu'on envoie mise au rebut avant d'être reforgée. Et puis la partie qu'on a explorée le plus en détail située derrière moi qui est une parcelle dédiée également à un espace de stockage, en latin un armamentarium, qui s'organise autour d'une cour avec des bâtiments dédiés au stockage des armes, boucliers, fer de lance, flèches, traits de baliste, des espaces dédiés au stockage de la nourriture, enfoir à vin, à huile, rachis de bœuf, moutons, porcs et énormément de poissons, ce qui est intéressant sur ce site. Il y a un espace situé sur le côté qui est dédié au logement d'un détachement de légionnaires, sans doute entre 8 et 10 légionnaires, qui devaient être en charge de ce complexe. L'autre élément intéressant, c'est que sous ce complexe, qui est donc construit sous Tibère, comme je vous le disais, on arrive à dégager des bâtiments plus anciens qui datent du règne d'Auguste, de l'époque augustienne, du premier plan d'urbanisme de la colonie de Lyon, avec, cette fois-ci, non pas des édifices militaires, mais des édifices domestiques, des petites maisons, des petites maisons dédiées à des commerçants, des artisans, installées ici, et qui sont particulièrement bien préservées, et donc on est en train de dégager actuellement. Et puis un bruit de fond, une possibilité d'avoir des maisons encore plus anciennes, qui appartiendraient au règne, en tout cas à la phase de la colonie de Plancus et l'Épide, donc des années 40 avant, avant, avant Jésus-Christ, et ça, ce serait particulièrement intéressant, puisque c'est assez rarement dégagé dans la ville de Lyon. L'un des éléments extrêmement intéressants pour nous, c'est qu'on dégage un camp militaire, alors ça, c'est des choses qui ont déjà été fouillées, amplement fouillées depuis le XVIIIe siècle, qu'on connaît comme maintenant assez bien, mais nous, la particularité, c'est que ce camp militaire, il n'est pas installé en race campagne, le long d'un des grands axes de circulation qui sillonnent la Gaule, il est plutôt installé en ville, au cœur de la colonie, puisqu'on fouille le camp d'une cohorte qui deviendra urbaine, qui est dédiée à la protection de la ville, et surtout de l'atelier monétaire, et les villes dans le monde romain qui ont accueilli des cohortes urbaines, elles sont extrêmement rares, les trois grandes villes qui les ont accueillies essentiellement, c'est bien sûr Rome qui en avait dix, Lyon qui en avait une, et Carthage qui en avait une. On peut rajouter Hostie, Pouzol aussi, qui reçoivent des cohortes, mais qui sont plutôt liées au camp militaire et aux bases navales notamment, qui sont installées dans ces villes. Et donc la problématique pour nous, c'est d'arriver à comprendre comment s'organise, à quoi ressemble, comment est implanté ce camp militaire à l'intérieur d'une ville qui est déjà construite, constituée avec ses rues, ses îlots, et c'est toute la difficulté de se poser la question si ces secteurs qui sont, à un moment donné, dédiés à de l'habitat et à un moment donné dédiés à du public, à du militaire, et bien sont rasés, on évacue les gens et on reconstruit tout à la place, ou au contraire, si les soldats ont décidé de conserver un minimum d'organisation urbaine à l'intérieur de ces complexes. Pour l'instant, la fouille ne permet pas encore d'y répondre avec certitude, ce qu'on voit c'est qu'on a certaines parcelles qui sont conservées, notamment les parcelles dédiées à l'habitat, les parcelles qui elles vont être transformées vers une fonction plus utilitaire, au contraire elles sont modifiées, reconstruites, transformées, mais on a fouillé pour l'instant uniquement 3 à 4 parcelles, il va falloir attendre un petit peu plus pour pouvoir répondre avec précision à cette question.